Welcome back! Preview de la semaine. Peut-être que je vous pogne en deux chicken wings. On va essayer de faire ça vite. On est 26 inscrits officiellement sur le site des Opens. Ceci étant dit, ce n'est pas obligatoire d'être inscrit sur le site des Opens pour participer à nos Opens à nous. Si vous préférez, on vous encourage fortement à le faire parce que c'est quand même intéressant de se comparer avec d'autres personnes de notre âge, d'autres personnes de gym, d'autres personnes de la région Québec, d'autres personnes de la province, etc. Aussi, ça vous garde une trace sur les prochains Opens des années suivantes. Mais si vous préférez ne pas vous inscrire, c'est correct. Il n'y a pas de trouble, on ne vous oblige pas. Envoyez-nous un courriel pour nous dire que vous êtes intéressés. On va vous mettre dans la liste de gens qui vont être empêchés pour faire partie d'une équipe. Deuxième chose, on a des t-shirts pour les Opens disponibles. Vous pouvez essayer les modèles qu'on a. On a des t-shirts, des camisodes sur place, puis essayer un modèle et ensuite de ça, commander votre t-shirt en ligne. Donc, overall, là, si vous voulez faire l'Open avec nous et que vous ne désirez pas prendre le chandail, vous ne désirez pas vous inscrire sur le site des Games, ça vous coûte 0$. 0$ pour passer, faire un WOD le samedi après-midi pendant 5 samedis. Puis ça, ce n'est pas compté non plus dans vos séances permises dans la semaine, dans le mois, c'est-à-dire. Donc, beaucoup de plus, ça fait partie de ça. Ça va être bien trippant. Ça commence dans pratiquement deux semaines. Donc, be there. OK? Tout le monde est participé. Les Opens, c'est pour tout le monde. Preview de la semaine. Demain, là, on tombe vraiment en mode Pre-Open. Fait qu'on va avoir des skills là-dedans, puis on va avoir des WOD qui vont sûrement sembler à ce qu'on va avoir dans les Opens. A.K.A. on va travailler des Dumbbells, gang. C'est sûr qu'on va en avoir. Fait qu'on va en faire. Demain, on travaille Skills Chest to Bar. En dessous de ça. On tombe dans un Amwrap qui va avoir du Core là-dedans. Il va avoir des Dumbbells. Il va avoir des Jambes. Puis ça va être pas mal de cardio. Ça va être suivi d'un deuxième WOD qui va être un genre de petit finisher pour caper tout ça. Mardi, on tombe dans un Benchmark classique. C'est un 21-15-9. C'est un Benchmark qu'on a déjà fait. Mais ça fait un petit bout qu'on l'a fait, je pense. Fait qu'on tombe là-dessus. Ensuite de ça, Amwrap, 13 minutes. Dumbbells, Bugs Jump. Encore une fois, le thème de cet Amwrap là, c'est cardio aussi, pas mal. Mercredi, on va travailler vos Press, Push Press ou Push Jerk. Si vous n'êtes pas sûr que vous êtes capable de faire les Open. Vous vous demandez, ah, j'étais à la fin maintenant. Mercredi, ok? Pas de joke là. On fait le 16.3. Ça, ça veut dire que c'est le WOD qu'on a fait l'an passé dans la troisième semaine. Donc, 16.3. C'est un Amwrap 7 minutes. Fait que vous allez faire ça mercredi. C'est Snatch. Le Rx, c'est Snatch Bar Muscle Up. Le Scale, c'est Snatch ou Jumping Chest to Bar. Les poids sont descendus pour le Rx là. Je pense que c'est 45-35 pour le Rx. Pour le Scale, Rx un petit peu plus. Bref, vous n'êtes pas sûr que vous voulez faire les Open la même zone? Vous pensez que vous n'êtes pas capable? Mercredi, venez essayer ça. Je suis garanti que vous allez sortir de là. Avec un grand sourire. Fait que venez voir ça mercredi. Jeudi, on est dans la Pain Cave. On est à 8 rounds. 2 minutes on, 1 minute off. Il y a du rameur, une barrelle et des burpees là-dedans. Il va faire chaud dans le shack. Vendredi, on travaille votre Snatch. Il va y avoir un Emom avec le Snatch. Team Wad qui suit. Dumbbell. Rogue Climb. Un peu de corps. Et du Power Clean. Fait que c'est votre semaine de Wad. Regardez ça pour les Open. Envoyez-nous un courriel. Si vous n'êtes pas intéressé à vous inscrire sur le site des Games. On se voit dans le Gym. Ciao. Ciao.